L'opinion de Nicolas Béthou sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Manifestement Nicolas, vous travaillez aujourd'hui. Oui, comme vous Mathieu. Et comme une partie des Français qui seront au boulot ce lundi de Pentecôte pour accomplir leur journée de solidarité. Ils travailleront, mais leur salaire sera directement versé par leur employeur à l'État qui à son tour répartira le montant de cette cagnotte entre location autonomie, prestations handicap ou financement de maisons de retraite par le biais des départements. Cette année, la somme récoltée pourrait être de 3 milliards d'euros. Une belle somme donc, sauf que beaucoup de Français ne travaillent pas aujourd'hui. Ben oui, et pour tout dire, ce lundi férié, mais soi-disant travailler, c'est devenu n'importe quoi. L'idée de travailler tous les ans le lundi de Pentecôte est apparue après la crise sanitaire de la canicule en 2003. 15 à 20 000 morts en un mois, le même rythme qu'au début de l'épidémie de Covid-19. Immense émotion. Et à l'époque, Jean-Pierre Raffarin est le premier ministre de Jacques Chirac et parce qu'il faut mobiliser de l'argent pour éviter que la catastrophe ne se reproduise, il a l'idée d'imposer à tous les salariés et fonctionnaires une journée de travail non payée. Leur salaire sera leur contribution au troisième et quatrième âge, à la solidarité. C'est une belle idée qui a tout de suite été massacrée. C'est-à-dire, elle n'a pas été respectée ? Eh bien, il s'est produit quelque chose de typiquement français. Des professionnels du tourisme et d'autres secteurs ont protesté qu'un week-end de ponts supprimés serait une perte pour eux. Les syndicats du privé et du public sont montés au créneau pour s'opposer à cette augmentation du temps de travail. Et puis, peu à peu, d'innombrables exceptions ont été accordées. Résultat, ce qui était simple est devenu inextricable jusqu'à ce que le gouvernement ouvre les vannes, laisse les entreprises choisir n'importe quel jour et même autorise un étalement de cette journée de solidarité sur toute l'année au rythme de deux minutes de travail supplémentaires par jour. Une grande démagogie sociale du très chiracien, en vérité. Vous pensez que son gouvernement et les suivants auraient pu tenir ? Au nom de la solidarité, oui, ils auraient dû... En tout cas, c'est un précédent intéressant au moment où tout le monde y va de son idée pour mobiliser de l'argent en sortie de crise du coronavirus. Je passe sur le lobbying intensif des obsédés de l'impôt et des taxes, en particulier de l'impôt sur les riches, cette spécialité française. Ça peut rapporter de l'argent, naturellement, mais ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une économie qui a été littéralement figée pendant deux mois. Pour relancer l'économie, il faut retravailler. C'est le plus sûr moyen de créer de la richesse et donc d'en consacrer une partie aux exigences de solidarité. Tôt ou tard, sous une forme ou une autre, ce débat sur le temps de travail reviendra. Ce jour-là, il faudra bien prendre garde de ne pas refaire le coup du lundi de Pentecôte, cet improbable jour férié devenu à la fois et au choix, échaumé et travaillé. Merci Nicolas Béthoud, directeur du journal L'Opinion, tous les matins sur Europe 1, votre édito juste avant 8h.